Domination avec Geoffrey Watson-Loguel. Jean-Michel Lolas sur la pelouse qui félicite une à une chaque joueuse. Elles sont rares, les équipes qui gagnent 6-1 à l'extérieur en demi-finale de Ligue des Champions. Et pourtant... Gagner la demi-finale c'est bien, mais c'est mieux de gagner cette finale. La recherche de l'excellence perpétuelle, voici la marque de fabrique de la section féminine de l'OL. 19 matchs de D1, 19 victoires évidemment. Lyon a marqué 114 buts et n'en a encaissé que 5. J'essaye d'y mettre la manière et c'est vrai que par rapport à ça le staff est très exigeant. Et d'essayer de faire un peu comme Barcelone chez les garçons. Développer un jeu qui soit référent dans le football européen. Lyon s'en approche sérieusement, notamment avec un palmarès plus qu'éloquent. 7 titres de champions de France consécutifs, 2 Coupes de France, 2 Ligues des Champions d'affilée et la Coupe du Monde des Clubs également. En tant que capitaine de cette équipe, je pense que ce qui fait surtout la différence, c'est le talent des joueuses. Et de notre côté, on a énormément de talent et sur le match de ce soir, on l'a prouvé. Elles l'ont prouvé, effectivement. Ce but hier est le premier encaissé par Sonia Bouadi en Coupe d'Europe cette saison. On entendait le président Olaz dire qu'il voulait que son équipe devienne une référence à la barcelonaise. Est-ce que vous trouvez que c'est trop ambitieux ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que Lyon peut s'inscrire dans la lignée du club catalan chez les hommes ? C'est difficile de comparer parce que le Barça se trouve confronté à de très très grosses équipes. Pour l'instant, Lyon, à part en finale, n'a pas rencontré une résistance très importante. Peut-être que dans le jeu, peut-être que dans les trophées, il peut s'approcher de cette référence. Dans la culture de la gagne. Voilà, exactement. Après, il faudrait un peu plus de consistance dans l'opposition. Est-ce que c'est un exemple quand même que vous prenez, vous, ce Barça d'aujourd'hui pour vos filles ? Oui, le Barça est toujours agréable à avoir joué. C'est une grande équipe. Mais je pense que nous, on n'a pas les joueuses pour jouer forcément comme le Barça. Parce que dans le jeu court, on alterne plutôt un jeu qui est de conservation, de fixation pour jouer à l'opposé. On a des filles qui vont très vite devant. Exemple, Otachéline, Elodie Tomis, Eugenie Nesommer. Et on joue avec un point de fixation alors que Barcelone ne joue pas comme ça. On a une autre idée de jeu, une autre idée de jeu. C'est vrai que la suprématie peut peut-être être comparée un petit peu comme le Barça. Mais non, je trouve ça un peu trop prétentieux. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. C'est votre président. Vous en discuterez avec lui. Mais non, non, non. Il sait très très bien ce que je pense. Non, pour l'instant, on va continuer à travailler. C'est sûr que si on peut ressembler de plus en plus au Barça, ça sera très très bien. Mais c'est déjà pas mal comme on est. Et Yoël le dit depuis le début d'une émission, l'adversité n'est pas très importante. Est-ce que vous, vous avez envie que les clubs en France, en Europe, mais surtout dans le championnat de France, se renforcent et deviennent de vrais concurrents? Bien sûr, parce que c'est difficile. Je vous dis franchement, il y a des week-ends, j'ai du mal à monter dans le bus ou prendre l'avion. Parce que c'est dommage à dire, mais c'est vraiment une catastrophe de ne pas gagner. On me demande de gagner 6-7, 8-0, d'accord. Mais il y a quelques matchs, c'est vrai que ça manque d'adversaires, c'est vrai. Et j'espère que les clubs professionnels, les présidents vont investir, vont mettre un peu plus. Pour l'exemple du Paris Saint-Germain, d'autres clubs, Montpellier, avec M. Nicolas, pour avoir une équipe féminine de haut niveau, qu'on puisse avoir un championnat de valeur avec des matchs qui attireront peut-être plus les spectateurs après pour des matchs d'un certain niveau et des équipes sur des scores peut-être moins grands. Alors qu'en ce moment... Le PSG vous a imité hier, 8-0 pour les clubs parisiennes. Le problème, c'est que les gens, en ce moment, viennent voir beaucoup de buts, c'est vrai, du spectacle. Mais à un moment donné, il va falloir quand même voir des oppositions, des matchs un peu plus serrés et tout. Et il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Ça passe peut-être aussi par une refonte du championnat, à savoir Juvisy et Lyon, excepté pour la Ligue des Champions, ne se rencontrer que deux fois. Peut-être qu'avec un système de play-off ou en fin de saison, on se retrouverait avec quatre équipes, style Montpellier-Paris, Juvisy et Lyon. Elles auraient l'opportunité de se rencontrer un peu plus souvent et ça donnerait des confrontations un peu plus... C'est le vrai niveau global du championnat. C'est quelque chose qui vous plairait ça, Patrice, ou le meilleur de la saison, c'est celui qui finit en tête ? Alors, moi, ça ne me plaît pas. Moi, il faut 12-13 équipes, 14 équipes, un championnat qu'on ressemble comme un garçon, quand il y a un championnat, quelque chose, mais qu'on met des moyens. Vous parliez du PSG il y a quelques instants. On le voit en football chez les messieurs, le PSG est en train de truster un petit peu les meilleurs joueurs du monde. Est-ce que ce n'est pas un danger quand même pour votre équipe, à vous, si le PSG vient à mettre pas mal d'argent sur la table pour renforcer son équipe féminine ? C'est à nous, c'est à nous. Nous, on a un collectif, on a quelques joueuses, on va... Certaines ont été contactées pour jouer à Paris, de vos joueurs ? Oui, 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 il y a eu beaucoup d'eux, mais bon, les filles veulent rester. Pour la plupart, l'Olympique Yonné, à Corinne Franco, aujourd'hui, à Rossigne. J'ai déjà plein de joueuses qui veulent rester. L'Otachéline va rester. Non, il y a un collectif, il y a quelque chose qui est toujours présent. Non, 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 Paris, même, ils peuvent recruter. Ils auront encore du mal contre l'Olympique Yonné la saison prochaine. Mais c'est bien, c'est bien, ça amène une valeur au championnat. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait un maximum de matchs qui soient serrés. Mais il faut que les autres clubs aussi fassent un petit effort. On va peut-être dire un mot de l'équipe de France de foot féminin, avec un euro très important en juillet prochain du côté de la Suède, Yohan. Tout autre résultat qu'une victoire finale sur un échec pour les filles de Bonobini ? Pour elles, déjà, puisqu'elles l'annoncent. Elles annoncent qu'elles veulent être championnes d'Europe, comme elles avaient annoncé qu'elles voulaient une médaille olympique. On sent une réelle volonté de se racheter de ce qui ressemble à un semi-échec par rapport à leurs attentes de l'été dernier. Oui, je pense qu'elles... Quatrième aux Jeux Olympiques. Voilà, quatrième aux Jeux Olympiques. Elles annoncent en tout cas qu'elles vont en souhaiter pour gagner cet euro. Elles ont le soutien de Marinette Pichon notamment. Vous avez peut-être lu l'entretien réalisé par Yohan Aubois ce matin dans l'équipe. Si vous ne l'avez pas lu, c'est encore possible. Lisez-le. Voilà, un bon moment passé à lire cet entretien avec pas mal de choses qui concernent justement les débats de société actuelles et qui donnent un petit peu de poids aussi à la voix de Marinette Pichon. Alors évidemment, on est obligé de parler de l'équipe de France et de vos relations un peu tendues avec Bruno Bini. Patrice Lair, est-ce que déjà un poste de sélectionneur de l'équipe de France, ça vous intéresserait, vous ? Aujourd'hui, il me reste deux ans et demi de contrat à Lyon. C'est qu'en 2015, hein, avec Lyon ? Deux ans et demi, on va voir, on va voir. Bon, là, j'ai encore envie de gagner des titres avec Lyon. C'est vrai qu'à un moment donné, oui, il y a un poste de sélectionneur, même une équipe étrangère. Mais bon, je serais malin, je prendrais une équipe qui pourrait être championne du monde. C'est un truc qui me vaut très bien, ça. Parce que bon, on reste toujours ambitieux. Et c'est ce qui nous manque un petit peu, là, pour qu'on prenne notre envol complet au niveau du football féminin en France. En club, on a été très performant. On y est, on est même champion du monde avec l'Olympique Lyonnais. Je pense que c'est le moment. C'est le moment. Si la France peut gagner ce championnat d'Europe, ça serait extraordinaire. Et vous sentez cette génération-là prête ? C'est la meilleure génération qu'on n'a pas vue depuis, je ne sais pas combien de temps. On n'aura peut-être plus jamais comme ça. Et c'est le moment, c'est le moment. Et bon, Coupe du Monde, c'était découverte. Ça passe. L'année dernière, je pense qu'on aurait pu prendre une petite médaille quand même. Et cette année, on a la meilleure équipe. Ça doit passer. Pour revenir un petit peu sur vos relations entre Bruno Bini et Patrice Ler, on va en parler avec vous, Yohan, si on essaie de caricaturer. Vous, Patrice, c'est plus le projet de jeu, c'est la rigueur, le professionnalisme. Et Bruno Bini met souvent en avant le projet de vie, un terme que vous n'appréciez pas vraiment. Patrice, c'est ça si on caricature un petit peu, Yohan ? Oui, si on caricature. Après, je pense qu'il y a un projet de jeu aussi en équipe de France. Pendant très longtemps, Bruno Bini a vendu son projet de vie. Donc, c'est un petit peu occulté le reste. Après, je connais bien les deux personnages. Patrice et Bruno sont deux personnages totalement différents, opposés dans le caractère. Et ça se ressent dans leur méthode. Après, le contexte est différent pour le foot de sélection, qui, Patrice, ne sera peut-être pas d'accord avec moi, est peut-être plus relevé avec les États-Unis, avec le Brésil, avec le Japon, avec la Suède, un petit peu en dessous l'Angleterre. Voilà, il y a peut-être un peu plus d'opposition en équipe de France, ce qui explique que pour l'instant, on n'est pas encore gagné de titres avec les Bleus. – Vous êtes d'accord, Patrice, sur cette analyse ? Projet de jeu, projet de vie, c'est un peu ce qui vous oppose avec Bruno Bini ? – Moi, le projet de vie, ça se passe bien à Lyon. Il y a des engueillades, il y a de tout. On vit bien, on n'a pas de problème. Les filles, ils ressignent, tout. Bon, mais c'est pas toujours rose. Mais bon, après, on vit bien. Il n'y a pas de problème. Mais on vit que dans la victoire. Moi, je vous dis, à chaque fois, un groupe, il vit bien que quand il gagne. Le jour où je perds le match de suite à Lyon, je ne sais pas si on va vivre de la même façon. Non, non, ça se passe bien. On va continuer à gagner pour que ça se passe bien. – On vit bien, les filles, entre elles. Et avec les messieurs, ça se passe comment ? – Ça va, ça va, ça va, ça va. – Vous vous croisez régulièrement ? – Oui, on vit, on mange. – Il n'y a pas longtemps, j'ai encore pas croisé David Bécard. – Ah ouais, ça va s'embêter. – Alors vous, comment ça se passe ? – Non, 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 on est au quotidien, pas de problème. Ça se fait en salle de la musculation, le midi à manger, tout ça. Non, non, on se croise, on vit bien. On a piquené, il y a une bonne vie haute. Quelquefois, on déborde un petit peu, aussi bien moi que d'autres personnes. – Que Bernard Lacombe, par exemple. – Oui, mais bon, Bernard, on s'est croisés, mais bon, c'est un petit peu la tête. Mais bon, j'ai quand même l'invité pour aller avec des champions, puis ça ira. – Vous vouliez de revenir sur le plateau de l'équipe 21 ? – Vous savez, nous, l'important, c'est le club, c'est le club. Je suis dans un grand club et j'en suis très, très fier. Et si on peut encore porter le plus haut possible les couleurs du club, on le fera. Et les garçons vont le faire aussi, puisque je pense qu'ils vont être européens. – Merci beaucoup, en tout cas, Patrice, d'avoir été avec nous. Bonne finale à vous. On peut être partial à ce moment-là, puisqu'il n'y a plus d'autres clubs français. Donc ce sera le 23 mai du côté de St-Farnbridge. Merci, Johan, d'avoir été avec nous ce soir. La publicité, dans quelques instants, on parle de Raphaël Jacquelin, vainqueur de l'Oper. Merci. Merci. Merci.